Vous pouvez m'appeler Amso du Coco, on se connaît suffisamment bien sûr. Alors Quentin-je ? Qu'ouille ? Vous êtes mère de famille ? Mais bien sûr ! Révolté ! Révolté, 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 tout à fait, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, on a un petit CV tout rikiki, on en veut un énorme ? Alors, moyennant quelques cesters, on peut se faire gonfler le cursus par internet ? Ah non, moi je ne suis pas d'accord avec ces méthodes, c'est inacceptable, monsieur Leroutier. Ça vous met hors de vous ? Hors de moi ! Tout à fait, parce que vous comprenez, si n'importe quel fifrelin peut se réclamer de Harvard, Harvard, vous avez compris ? Très bien ! Harvard ! De Cambridge ! Je ne comprends pas. En tout cas, de Harvard, alors où va-t-on ? What are we going to ? Ah mais on va se retrouver avec n'importe quoi, on va se retrouver avec des dentistes carrelers, des médecins charcutiers, puis alors pourquoi pas des coiffeurs qui sont dans le bâtiment ? Non, tous les métiers ne sont pas concernés. Ah, celle-là n'a pas... Oui ! Je l'ai trouvée excellente, tant pis, elle est soit au diable, la rigolade. Allons-y. Tous les métiers, vous disais-je. Elles ne sont pas concernées de ça ? Ah, attention, ta-ta-ta, l'ami. Non. Vous imaginez... Non mais attendez, vous imaginez un jour... C'est de faire le fifre-là. Je viens de la comprendre. Ah ! Vous imaginez un journaliste télé qui serait en fait... Je ne sais pas, qui aurait un CP de tourneur-fraiseur ? Alors il ferait quoi, la mi-journée ? Il présenterait le journal de fraiseur ? Ah, j'ai compris ! Tournal de fraiseur ! Allez, mec, ça va ? Oui ! Après, je ne sais plus. C'est une hérésie ! Oui, mais ça ne suit pas. On ne devient pas animateur. Non, c'est vrai, moi, je vois. Alors, j'en suis sûre, on ne devient pas animateur télé avec un vulgaire bac de technique quantitative de gestion. Est-ce que je chasse ? Enfin, est-ce que je... Est-ce que je pêche aussi ? Mais enfin, bon, bref. C'est pas vous qui allez me contredire, M. De Véguier ? Mais j'ai un bac technique quantitative de gestion. Je sais cela, monsieur. J'ai fouillé. Un d'administration économique et sociale. Bravo, la mi-journée. Et un DUT gestion des entreprises d'administration. Oh, grand Dieu ! Mais je sais tout ça parce que j'ai fouillé. C'est pas vrai. Ah, j'ai farfouillé, je suis allé loin. Et j'ai mis le nez dans votre cursus et c'est pas joli joli. Ah bon ? Ah non ? Allô, il y a quelqu'un là-dedans ? Non, mais dites-donc. Je n'ai pas vu l'once d'un diplôme d'animateur télé. Ah bon ? Ah non ? Alors on anime comme ça, on n'a pas ses papiers. Non, mais attention, la mi-journée. Il n'y a pas de diplôme. Attendez, si ça se trouve, votre set d'or, c'est un faux. Et c'est peut-être un set de laiton, un set de zinc, un set de table. On ne sait pas, vérifions. C'est un vrai, je vous jure. Non, c'est un vrai. Oui, c'est ça. Et mon cul, c'est du bâtonnet de colin. Non, mais dites-le. Alors ? Ah, celui-là. Celui-là. Oui, je crois que vous vérifiez tout personnellement. Ah, je vérifie tout personnellement. Les diplômes, tout ça ? Tous les diplômes. Moi, pour mes gens de maison, je me suis déplacée personnellement. Je suis allée voir le rectum d'acadérie. Le recteur d'académie. J'ai contre-pété qu'elle est belle. Oh, mon Dieu. Bien sûr, je suis allée voir ce monsieur et j'ai vérifié les qualifications de mes domestiques. Bien sûr. Tout à fait. Alors, je peux vous dire, ce sont tous d'anciens chanteurs qui ont vécu dans un château pendant quelques mois. Voilà. Non, alors moi, je conseille à tout le monde de vérifier personnellement. Voilà. Quant à moi, eh bien, je vais y aller. Je vais vous dire, je vais aller m'acheter une fausse chute sur Internet. Voilà, parce que je n'en ai point. Alors, je vous laisse, mon ami. Et repassez le bac, ça vous fera du bien. Allez, toi, c'est ce que vous voulez. D'un éditeur, vous ? Je vais m'acheter une chute. Après, on verra. Allez, merci à tous. Au revoir les titres de l'art. Au plan. Au plan. Au plan. Bonsoir, bonsoir. C'est rare, parce que... Oh, qu'est-ce que je suis heureuse de participer à ce débat. Vous ne pouvez pas savoir. Je suis ravie, ravie, ravie. On vous a quelques fois déjà reçus ici. Oui. Alors, je ne pouvais imaginer que vous étiez de cette profession. Ah non, 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 attention, non, il y a erreur. Je ne suis pas de la profession, pas du tout. Je suis simplement connaisseuse. Ah, non. Pourquoi ? Parce que j'ai été Miss Pied il y a quelques années de cela. C'est pas vrai. Ah, tout à fait, l'ami. Mais ça existe, Miss Pied. Ah, Miss Pied, ça existe, bien sûr. T'es en Autriche, au Tirol, là-là et tout. Ah, on s'amuse. Je t'ai fait le cul par terre. On rigole. C'est ma cousine qui organise ce concours. J'ai été Miss Coud également. Ah oui ? Ah, il y a fort longtemps. J'avais une magnifique paire de coudes. Ah, j'étais magnifique. Seulement maintenant, je suis trop vieille. Ils sont tous privés. Alors, en quoi ça consiste, ce concours de Miss Pied ? Eh ben, c'est un concours de beauté, ni plus ni moins, ça. Hein, tout simplement. C'est-à-dire que les juges, bon, ben, si vous voulez, regafent vos pieds. Ils jugent la texture, ils jugent l'apparence, la forme, mais également l'odeur. Oui. Ah, ils zument. Ah, ils zument, même le pied. Ils leur arrivent de rendre, bien sûr. Leur verdict, bien sûr, leur verdict, imbécile. Et alors, chaque année, chaque année, la gagnante repart avec un magnifique trophée, un pied de biche. Oui. Alors, non, pas l'outil, un vrai pied de biche, fraîchement coupé, une patoune. Et la dauphine, alors ? Et la dauphine, elle part avec un oeil de perderie, prélevé sur la bête, directement. C'est magnifique. C'est super. Bon. Pardon, mais... Oui ? Qu'ont-ils de plus que les autres pieds, les pieds gagnants ? Alors, mes pieds à moi, déjà, je peux vous dire que je chausse du 46. Alors, je peux vous dire que les juges en sont fous. Ah, ben, ça en jette. Oui, c'est rare. Mais c'est de famille, vous savez. Alors, dans la famille, nous avons tous, nous avons tous des mensurations démesurées. Ah, oui ? Ah, mon mari, Jean Schildobert, a une énorme glotte. Énorme, comme ça, magnifique. Vous pensiez que j'allais dire péni, hein ? Non. Ah, vous êtes vulgaire ! Non, non. Ils sont vus, je vous ai entendu dire des horreurs tout à l'heure. Bref. Alors, je chausse du 46. Et alors, moi, je n'ai pas le pied grec ou égyptien ou je ne sais quoi. J'ai le pied ouzbeck. Ah. C'est très rare, c'est très rare. Le pied ouzbeck, c'est le petit orteil qui dépasse tous les autres. C'est magnifique. C'est superbe. C'est magnifique, c'est le site de grande sagesse. Ah, voilà. Oui, chez les ouzbecks, bien sûr. Bien sûr. Vous pouvez nous montrer, peut-être ? Ah, non, non, non. Pourquoi ? Parce que c'est un sketch imbécile. Non, mais il est bien, mais il est bête. Il froid tout ce que tu lui dis. Il froid tout, il est bête. Je suis bonne quoi, hein ? Je suis bonne quoi, parce que j'ai des réponses, hein, c'est ça. Cachez ça aux gens, les gens ne le savent pas. Oh, qu'il est bête. Alors, quels sont vos secrets de beauté en matière de pied ? Eh bien, je vais vous le dire. Eh bien, je fais des bains de pied, c'est vrai. Eh, mais alors, pas d'eau salée, tout ça, c'est pour les débutants. Non, non, non. Moi, je trempe mes pieds des urdurants dans du pot-au-feu, ou alors, blanquette de bois, c'est selon le menu. Eh oui, eh oui, je mets les pieds dans le plat, si je peux me permettre. Bien sûr. Et alors, après, comme ça, ça permet à mes pieds de... Je vous emmerde, l'évêque. Ça permet à mes pieds de dégager un fumet des plus ragoûtants le jour du concours, bien sûr. Et puis, bon, sinon, j'en prends soin, je les préserve, je les talque, bien sûr. Vous talquez vos pieds ? Ah, je talque mes pieds, en permanence. Eh oui, parce que ce jour-là, je ne veux pas être le vilain petit panard. Comprenez ? Je veux être la plus belle, bien sûr. Est-ce que vous avez, en dehors du titre de Miss Pieds, d'autres prix à votre palmarès, d'autres prix de beauté, évidemment ? Je les enchaîne. Ah oui ? J'ai été Miss Mollet en 72. Ah oui, Miss Panarie en 74. Attention, j'ai même été Miss Ré en 82. Miss Ré, la plus belle Ré du comté, regardez, magnifique. Ah, il y a encore des tragiques de haut, alors ! Bien sûr ! Et alors, vous avez des projets ? Oui, oui, j'ai des projets. En effet, cette année, je compte bien postuler à Miss Chute. Miss Chute ? Alors, pas Miss Chute de Ré, Miss Chute de Sketch, voilà. Parce que là, je crois que je suis en bonne voie. Allez, je vais aller m'entraîner, l'ami, parce que je n'ai rien. Merci, au revoir. Voilà. Florence Foresti ! Vous revenez de Courche. Pardon ? Vous revenez de Courche. Ah non, pas du tout, c'est du maquillage, je me suis frotté les yeux. Qu'il est bête. En tout cas, vous êtes amie avec M. Lee Koon-Hee. Attendez, amie, c'est un bien grand mot. Non, 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 je suis juste tombée sur lui par hasard l'année dernière à Kstatt, sur une piste. Quand je dis tombée sur lui, c'est au sens propre. J'ai su. Ah oui, j'ai su sur l'individu, c'est-à-dire que j'étais en bobsleigh. Je suis un petit peu sorti de ma piste, c'est vrai, j'étais tuchusse, comme on dit, et j'ai percuté l'individu de plein fouet, dis-donc. Vous étiez tracté par qui ? Par mes livriers afghans, comme d'habitude. C'est gentil. Et alors, j'avais décidé de l'enlever, mais je m'en fous, c'est pas grave. Et donc, vous faites ce que vous voulez. Et donc, j'ai percuté Lee Koonie. Oui. Et alors, donc, oui, oui, j'ai eu peur, j'ai cru que je lui avais cassé quelque chose, bien sûr. Dieu merci, il avait seulement quelques fractures, c'est bon. Ah, j'ai failli la battre, c'était les pattes arrière, mais enfin, on ne m'a pas laissé faire. Alors, quand il a appris que j'allais à Courchevel cette année pour passer mon flocon, c'est là qu'il a pris les chocottes et qu'il a balisé l'animal, bien sûr, balisé dans tous les sens du terme, propre figuré. Vous voulez dire que c'est à cause de vous, en fait, à cause de ce qui s'est passé l'année dernière, que cette année, il a fait bloquer les pistes à Courche. Mais tout à fait. Par rapport que vous y soyez aussi. Absolument. En même temps, vous savez, il a fait bloquer les pistes, mais vous savez ça, c'est... Vous savez, louer des endroits publics comme ça, dans notre milieu, c'est monnaie courante, on le fait sans arrêt. Moi, quand j'ai envie de faire un bain de pied, je loue la mère morte. Mais bien sûr, c'est notre naturel. Oui, c'est normal, on s'en fiche. Hein ? Je n'ai pas vu. C'est pour ça qu'elle est morte, d'ailleurs. Oui, c'est pour ça qu'elle est morte, bien sûr, j'ai abusé du bain de pied, évidemment. Bien sûr, non, c'est normal de faire ça, vous savez. Vous avez donc, comme notre PDG coréen, ce qu'on peut appeler, pardon, j'espère que je ne vais pas vous insulter, des caprices de riches. Oh non, ce ne sont pas des caprices. Oh non, vous exagérez, non, c'est juste que j'aime faire les choses en grand. Et c'est vrai, quand j'ai une envie pressante, par exemple, de faire une partie de petits chevaux, bon, je loue l'hippodrome de Longchamp, c'est tout. Et on joue, on joue grand air nature, on s'amuse. Eh oui, on joue grand air nature, vous imaginez la taille des dés ? C'est énorme, on est obligé de les faire lâcher d'un hélicoptère à chaque fois. Il ne faut pas être dessous, j'ai perdu deux cousines comme ça. Ce n'est pas de balle, c'est ballon de mourir écrasé par un double 6. Ça nous intéresse finalement tous. Ça nous intéresse finalement tous, on voit qu'on peut louer des pistes de ski, vous avez loué un hippodrome, qu'est-ce que vous avez loué d'autre ? Oh, j'ai loué des tas de choses, j'ai loué l'Adriatique pour faire un water polo, on a beaucoup ri. J'ai loué l'Arc de Triomphe pour faire une partie de croquet géant. C'est facile entre nous, vraiment, il faut être vraiment nul. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai loué la Sardaigne pour un pique-nique en famille, on était serrés comme des Sardaignes. Ah, allez, hop, elle est gratuite. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? J'ai loué les dieux du stade également, pour une partie de rugby, coquin. Et alors chaque nuit, enfin très souvent, en tout cas je loue le Zoo de Vincennes pour faire des safaris. Ah oui. Ah, on t'ira vu, enfin à blanc bien sûr. Évidemment. C'est pour mon aîné Charles Apollon, il adore ça. Il adore trop ça d'ailleurs, parce que la semaine dernière il s'est entiché d'une jeune babouine à peine majeure. Ben résultat, je suis grand-mère à l'automne prochain. Est-ce qu'on n'aime pas les parents ? Puisqu'on est dans des caprices, donc on a bien compris, vous louez parfois certains lieux, mais est-ce que vous louez aussi des personnalités ? À moult. Ah oui. À moult. Ah oui, oui, une fois j'ai eu Patrice Laffont pour une bouchée de pain. De pain complet, mais de pain quand même. Non, non, et alors dans le feu de l'action, quand j'ai eu mon Patrice Laffont sous la main, je me suis dit, allez, soyons fous, j'ai loué les pyramides d'Egypte pour faire une partie. Une partie de quoi ? De pyramides, imbécile ! Ah oui. Pyramides ! Ah ben dites-donc, un décor naturel, ça a de la gueule. Hein, pyramides, vous vous souvenez ? Mais ils vont tomber, j'abule, ne faire titi. Oui. Ah ben, une anecdote à propos. En pleine partie, nous étions en plein cagnard comme ça, à côté des pyramides, et j'entends mon Patrice Laffont qui me dit, ne faire titi. Je dis, ben attendez, moi je viens avec vous, ne faire quelqu'un. Allez, allez, vous comprenez ? On arrive. Ah, on arrive. On arrive comme des films. Comment vous l'avez-vous après ? Bien vrai. Comment vous l'avez-vous ? Bien ben. Je peux sentir. Bien vrai. Et c'est quoi votre dernière folie ? Ma dernière folie ? Oui. Ma dernière location, vous n'allez pas y croire. Un truc de fou, alors là je me suis lâchée. Figurez-vous qu'hier soir, j'ai loué une vidéocassette. Non. Mais c'est extraordinaire, vous connaissiez ? Cet appareil comme ça, enfin je veux dire, une petite boîte comme ça qu'on enfile comme ça dans un appareil, c'est extraordinaire. Je me suis amusé, c'était un film de boule. De boule et bille, boule et bille en vacances. Vous êtes vulgaire. Tu as vu, il a cru que c'était. Il est vulgaire. Vous aussi vous êtes vulgaire, vous mangez la bouche pleine. Vous me dégoûtez à l'évêque. Voilà l'ami. On va vous laisser repartir à la neige. Oui, tout à fait, parce que je passe mon flocon, je suis stressée. Et si vous voyez M. Liccouni, vous le saluez de notre part. Fabrice Liccouni, je lui dirais. Allez, au revoir. Merci. Et on l'a mis, je suis là. Merci à une chocine de la coquillette. Merci.